Vous le savez, à travers cette chaîne YouTube, je mets tout en œuvre pour rendre hommage aux pompiers, aux sauveteurs et aux services de secours du monde entier. Chaque vidéo est une opportunité pour moi de vous présenter cet univers fascinant en vous racontant des interventions et aussi en allant à la visite de ces services de secours. Aujourd'hui, mon esprit est tourné en direction des pompiers ukrainiens. Je pense à eux chaque jour depuis le début de la guerre. Et je voulais, à travers cette vidéo, leur rendre hommage. Être pompier dans un pays en guerre, nous avons aussi connu ça en France il y a quelques années. C'était lors de la première et la seconde guerre mondiale. Il y a beaucoup d'histoires de pompiers à vous raconter. Et j'ai donc prévu de réaliser des vidéos sur nos héros français. Si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous pour ne pas manquer ses futurs devoirs de mémoire. Je suis Vincent Firelife et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'était engagé pour sauver des vies. Aujourd'hui, les soldats du feu ukrainien sont confrontés à ce qu'il y a de pire, la guerre. Depuis quelques jours, leurs journées sont rythmées par le son des bombes et du bruit fracassant des mitrailleuses. Quand le silence laisse place à l'impensable, ils sont alertés. Ils accourent au péril de leur vie. Ils savent que la journée et la nuit vont être longues. Ils savent aussi que c'est peut-être leur dernière garde, leur dernière intervention. Car quand les bombes tombent, elles ne choisissent pas leurs victimes. Ils ont la boule au ventre quand ils montent dans leurs engins pour accomplir les missions les plus nobles qui existent. Aider, rassurer, secourir, sauver. Aujourd'hui, je souhaite rendre hommage aux soldats de la vie ukrainien qui sont engagés dans la tourmente d'une guerre impitoyable. Devenir pompier part souvent d'un rêve d'enfant, d'un rêve d'ado. On n'a que ça en tête. Alors, on se prépare. On s'engage. On nous remet le fameux casque de pompier. Fièrement. On enfile l'uniforme. On se forme. Et arrive le jour de la première garde. Ce jour tant attendu. Le rêve devient alors réalité. Ce pourquoi on s'est tant entraîné devient notre réalité. Et puis, arrive le moment où l'alerte sonne. On s'équipe. On monte dans le fourgon. Et on attend que le conducteur nous mène sur les lieux de l'intervention. guidé par le chef d'agré. A nos côtés, nos chefs d'équipe. Nos collègues. Durant ce moment, tout plein de choses nous viennent en tête. Sur quoi allons-nous tomber ? Comment vais-je réagir ? Serais-je à la hauteur ? Des interventions qui ont mal fini, les anciens nous en ont raconté plein. A ce moment précis, nous connaissons le risque que nous encourons. Mais il y a aussi les histoires héroïques. Les histoires de sauvetage. Les histoires des plus gros incendies qu'ont combattu nos aînés. Ils en parlent sans cesse. Et c'est pour ça qu'on est devenu pompier. Ces récits nous fascinent. C'est pour ça qu'on est là. Pour avoir visité les pompiers d'un peu partout dans le monde, je sais que tous les pompiers partagent ce genre de sentiments. Mais à 2000 km de la France, en Ukraine, la carrière des pompiers a pris une toute autre direction. Depuis le début de la guerre, les pompiers ukrainiens répondent présents pour continuer d'accomplir leur mission. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ils continuent d'affronter les incendies. De soulever les décombres pour sauver la population d'une guerre sans précédent. Les interventions s'enchaînent et deviennent de plus en plus complexes. Les immeubles risquent de s'effondrer. Les nuits sont courtes et la fatigue se fait ressentir. Les bombes continuent de tomber. La peur se fait grandissante. Et eux, ils sont là à veiller sur les autres. À tendre la main pour les autres. Aujourd'hui, je tenais à partager tout le respect que j'ai pour les pompiers ukrainiens. Ils se battent pour la vie avec un courage hors du commun. Le monde vous regarde et vous êtes des héros. Les pompiers de France sont à vos côtés. La Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France a reconnu plusieurs ONG qui vont venir en aide à la population et aux pompiers ukrainiens. À l'heure où j'écris cette vidéo, plusieurs associations sont à la frontière pour définir les besoins. L'aide humanitaire ne fait que commencer. Aussi, nombreux sont les SDIS à s'être mobilisés pour récolter du matériel de premier secours, de lutte contre l'incendie, etc. Il y a même des tâches qui sont parties acheminer des tonnes de matériel. Vous l'avez entendu, c'est toute la sécurité civile française qui s'organise pour apporter son soutien à l'Ukraine. Alors, à tous ceux qui partent pour aider les ukrainiens, bravo pour votre engagement et bon courage. Vous pouvez être fier de vous. De mon côté, si j'en ai l'opportunité, j'irai filmer cette aide humanitaire pour que vous puissiez voir l'engagement de ces femmes et de ces hommes. Pour terminer cette vidéo, j'ai une énorme pensée aux pompiers ukrainiens tombés sur intervention depuis le début de la guerre. Je pense également à leurs familles, leurs proches et leurs collègues. Pompiers ukrainiens, nous sommes avec vous. Maintenant, c'est à vous de jouer en partageant cette vidéo autour de vous pour l'honneur de ces soldats de la vie. A la semaine prochaine pour un nouvel hommage aux pompiers du monde. C'est à vous. 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 ça a été une mission très forte en émotions aussi parce que on s'aperçoit qu'en 16 heures de route on arrive à côté de chez nous dans un pays en guerre et là ça devient palpable et puis surtout ben voilà on a on a montré que l'esprit de corps n'a pas de frontières que quand on est sa part pompiers un jour ben on l'est toujours la preuve et puis surtout que lorsque des collègues sa part pompiers sont dans le besoin on est capable de se mobiliser très rapidement sans partir dans la précipitation mais en réussissant à monter une opération qui aurait pu échouer de 50 façons différentes et qui a roulé mais vraiment sans aucun petit grain de sable dans le rouage et c'est une vraie réussite c'est une vraie fierté au nom du 10 au nom du département de l'oise et voilà j'espère que ça ouvrira la voie à d'autres j'ai déjà reçu des messages d'autres d'autres unions départementales qui veulent faire des missions je vais les mettre en contact avec yori aussi et je pense qu'il ya tout un flux bienveillant qui va arriver pour les sapeurs-pompiers de kiev et de l'ukraine en général et enfin enfin surtout je voudrais remercier les deux acolytes qui ont été absolument parfaits pendant ce voyage ils ne m'ont pas abandonné au bord de l'autoroute attaché au bord d'un arbre c'est que ils n'ont pas été si insupportables que ça mais ils ont un capsule parfait et puis enfin remercier tous ceux qui nous ont suivi vos encouragements nous ont fait chaud au coeur parce que des fois il y a des petits coups de mou on a quand même fait 3600 km en 38 heures et c'est grâce à votre soutien c'est grâce à vous